Bonjour, je voudrais vous montrer en quelques instants comment il est possible d'améliorer la présentation de ces diapositives réalisées sous LibreOffice Impress ou OpenOffice Impress. Alors nous savons qu'il existe bien sûr des pages maîtresses qui vont nous proposer différentes mises en forme prédéfinies. Le problème c'est que ces pages maîtresses sont souvent un peu chaotiques et la présentation n'est pas toujours optimale. L'idéal donc pour nous serait certainement de pouvoir réaliser nous-mêmes les présentations globales de nos diapositives. Alors pour cela on va passer par le mode masque. Pour afficher les diapositives, pour afficher une présentation dans son mode masque, on va dans le menu affichage et on sélectionne masque des diapos. On se retrouve ici maintenant dans ce qu'on appelle donc le mode masque, c'est-à-dire un modèle qui va pouvoir être appliqué à toutes les diapositives de notre présentation. Imaginons maintenant que le fond vert qui est là ne nous plaise pas. Alors nous remarquons ici que la présentation a été réalisée à l'aide d'une grande image qui a été mise en arrière-plan. Une grande image avec une taille bien fixe, bien définie et cela même peut poser problème. Si je la réduis en hauteur, je vois que je n'ai plus qu'un petit fragment de cette image. Voilà, alors moi je vous propose de carrément supprimer l'image. Voilà, et je me retrouve maintenant avec une diapositive toute morne, toute laide. Alors ce que l'on pourrait faire évidemment, c'est sur chacune des zones, c'est définir une mise en forme. Ici j'ai sélectionné la zone de titre principal. Je fais un clic droit et je vais changer le remplissage. Dans ce remplissage, plusieurs options possibles. Je peux simplement choisir une couleur, un dégradé. Alors ici je vais prendre un dégradé. La boîte de dialogue me propose des options minimales, mais dans l'onglet dégradé, je vais avoir plus de choix. Alors si je choisis par exemple ce dégradé là, je pourrais même éventuellement le renverser. Donc le mettre avec un angle de 180 degrés pour avoir la couleur claire en haut, comme si c'était un éclairage solaire. Et voilà, après avoir ajouté donc le dégradé en question, voilà donc mon titre qui va se présenter sous ce cadre rouge dégradé, blanc à rouge. Alors on peut aller plus loin évidemment, on peut ajouter des images. Une image qui va alors être insérée dans toutes les diapositives. Donc ici je vais prendre par exemple cette jolie image là. Je la positionne dans le bas de la diapositive. Éventuellement je la réduis quelque peu pour qu'elle ne soit pas trop envahissante. Et je me retrouve donc avec cette image que l'on trouvera finalement sur toutes les diapositives de ma présentation. Pour cela, pour vous en assurer, je vais quitter le mode plan. Donc je reviens en mode normal. Et j'ai cette fois-ci ma première diapositive telle qu'elle se présentera. Si je crée une nouvelle diapositive, j'ai exactement la même présentation a priori. Et si je change de modèle, j'ai toujours la même présentation, le titre en haut sur fond rouge et le personnage en bas à gauche. Si je retourne dans le mode masque, je peux faire des choses plus impressionnantes encore. Affichage, masque, masque des diapos. Alors première chose un peu impressionnante que je pourrais faire, c'est changer la couleur de tous les titres. Donc ici j'ai sélectionné ce titre modèle qui se trouve dans le mode masque. et je vais par exemple le mettre sur un fond jaune en couleur bleue. Voilà. Je quitte maintenant le mode masque. Je retourne dans l'affichage normal. et sur toutes mes diapositives, j'aurai la présentation choisie dans le masque. Dernière incursion dans le mode masque. Affichage, masque des diapos. Cette fois-ci je me propose de faire un arrière-plan qui va couvrir l'ensemble de la diapositive. Alors je pourrais évidemment procéder avec une photo, des choses pareilles. Il y a toujours intérêt sur les diapositives à être assez discret sur les fonds, sur les arrière-plans, de manière à ce que l'attention de l'auditoire ne soit pas trop attirée par l'arrière-plan, mais plutôt par ce que l'orateur va raconter. Alors je vais donner un exemple qui ne va pas être exceptionnel sans doute. Je vais prendre dans la barre d'outils de dessin l'outil rectangle. Je vais dessiner un rectangle. Si le système l'accorde, je vais donc changer la taille de ce rectangle. Je couvre toute la diapositive ou en tous les cas tout le masque. Il me reste un petit bout à couvrir. Voilà. Le souci maintenant, bien sûr, c'est que l'ensemble du masque est couvert et que l'on ne voit plus les titres. D'ailleurs, si je reviens en mode d'affichage normal, ici je vois encore les titres, mais par contre, le personnage en bas à gauche a disparu. Pourquoi a-t-il disparu ? Retournons en affichage masque, masque des diapos. Je reviens ici. Donc, le personnage a disparu parce qu'en réalité, il est caché. Il est caché derrière le grand rectangle bleu. Alors, la solution est la suivante. Un clic droit. Et je vais organiser et envoyer ce rectangle tout à l'arrière. Tout à l'arrière, de manière à ce que le personnage lui soit forcément devant. Alors, si ce bleu ne vous plaît pas, vous pouvez bien sûr toujours, dans les options de remplissage, choisir un dégradé, par exemple. Donc, vous pouvez choisir les couleurs. Prenons quelque chose d'absolument étonnant ici. Donc, il me demande d'ajouter ce dégradé. Je vais l'ajouter. Et voilà. Donc, ceci est évidemment un très mauvais exemple, très mauvais goût, le rose avec le rouge. Mais ça nous permet de voir comment cela fonctionne. Alors, sur la première diapositive du mode masque, je veux faire exactement la même chose. Donc, de nouveau, un rectangle qui occupe toute la surface. Je la mets à l'arrière. Vous remarquez que sur cette diapositive du mode masque, il n'y a pas le petit personnage. La mise en forme est différente. Donc, il n'y a pas les couleurs en haut non plus. Je quitte le mode masque. Je reviens au mode normal. Mes diapositives sont définies avec le masque, le deuxième masque que j'avais réalisé. Mais je peux éventuellement imposer à une diapositive ou l'autre, à un autre masque. Donc, j'ai sélectionné maintenant la première diapositive. et j'ai la possibilité de choisir le masque standard pour cette diapositive-là. Donc, un clic droit ou le masque qui avait été défini par le concepteur mais que j'ai redéfini moi-même pour la diapositive que je veux. Voilà. Alors, il n'est évidemment pas conseillé de mettre des masques différents sur chaque diapositive. Il faut conserver une certaine unité et surtout, il faut conserver du bon goût. Ce que je n'ai pas fait ici mais je pense que vous ferez beaucoup mieux dans vos présentations en utilisant cette nouvelle fonctionnalité. N'hésitez pas à utiliser d'autres outils de dessin pour améliorer ce fond qui ici par exemple est un peu morne on pourra faire beaucoup mieux que cela. Voilà. Je vous laisse maintenant travailler à améliorer vos propres diapositives. Bon travail !